... J'avais juste une remarque par rapport aux agrocarburants. Il faut faire des agrocarburants à condition que le rendement énergétique soit supérieur à 1. Sinon, ce n'est pas la peine. Et là, on peut beaucoup discuter par rapport à ce que vous avez dit, si vraiment on produit de l'énergie ou pas. Et si on n'en consomme pas plus, qu'on en produit avec les produits dont vous avez parlé. Mais comme on n'a plus beaucoup de temps, j'avais envie de vous provoquer un peu sur une question de l'élevage. À propos de l'élevage bovin en Wallonie, beaucoup concentré sur le blanc bleu belge, où les vaches ne peuvent pas véler toutes seules, puisqu'on les appelle les vaches à tirettes. Et est-ce que pour vous, des vaches à tirettes, ça peut être l'avenir de l'élevage bovin en Wallonie, en dehors des vétérinaires ? Donc je mange du blanc bleu, j'assume. Ma maman était agricultrice et on avait essentiellement des blancs bleus, et puis on a eu cinq rouges parce que ça donnait plus de lait, les pires rouges, qui étaient plus moches. Les blancs bleus, à l'époque, avaient un beau cul arrondi. Aujourd'hui, elles sont devenues un peu monstrueuses, c'est vrai. Mais la viande, quand elles sont bien nourries, etc., la viande peut être excellente. Il faut juste la qualité nutritive, évidemment. Mais de fait, je regrette que le blanc bleu, la vache blanc bleue, ne puisse plus véler naturellement. À l'époque, c'était à peu près une sur trois avaient besoin d'une césarienne, entre une sur trois et une sur deux. Je vous parle de ça, moi, il y a un peu plus de 30 ans. Et aujourd'hui, effectivement, c'est regrettable, mais il faut arrêter de pourfendre le blanc bleu. On doit être un peu fier aussi d'une viande qui est relativement maigre, excellente pour la santé, plus que d'autres qui ont peut-être plus de goût, mais qui sont assez grasses. Je m'y connais en viande. D'ailleurs, j'essaie d'en consommer moins, mais je n'y arrive pas. Vous avez diffusé tout ça ? Je ne suis pas spécialiste de toutes les races bovines, mais ce qui paraît en tout cas essentiel, c'est qu'il faut réduire la dépendance des agriculteurs ou des éleveurs, dans ce cas-ci, au fait, par rapport à toutes sortes de services extérieurs. Je sais bien qu'il y a des vétérinaires qui en vivent, etc. Donc, dans la philosophie, je serais plutôt pour dire, oui, il faut des races, en tout cas, qui permettent que les éleveurs puissent eux-mêmes être le plus indépendants possible, certainement pour le village, par exemple, comme ça se faisait avant, sans nostalgie du passé, etc. non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...